Une télévision s'installe. Télé Beltor, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wab jiré santé-a, wab jiré la vie-a, parce que santé, c'est une chesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs est-ce que son façon pour le président américain? Télé Beltor, c'est la télévision de l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télé Beltor, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télé Beltor, c'est la télévision de la distribution. Malgré tout, avec chez la voix de Tian Sito. Télé Beltor, très bientôt sur Woko. Télé Beltor, c'est la télé. Ce show est patronné par Ed Prod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Ed Prod, elle nommait le UNO. Damien Kettering. Pour le planning des affaires, Damien Kettering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damien Kettering. Beltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits en vrai nom. Beltop. Fin sellebre ak nou. Nan jou kap 9 mars 2019 la. Joune international pou fam yo. Joune si la, Hesh & Youth Connection. Ak ne hem ya Project for Hope. Met ansan pou onore yon seri de fam nan komunote ya. Pou travay yap fe. Nap tan tout moun. Adres la Stetson Hall. Numero 6, South Men suite ki nan Randolph. Vin supporte nou. Donation se seulement 50 $. Supporten se supporte ti moun grandet ak jenyo nan peyi d'Aïti. Tankou nan diaspora. Pou plis informasyon rele nou nan numero 617, 230, 30, 99. Ou bien 617, 257, 64, 43. Pablie, mem si ou pak avini. Voye donation pa ou labanou. Deja nap du mersi. Il sont les rois du rire. La plus grande croix de toi. Bien, non vous entendez ? Bon, mon tu la, mon tu la... Dille fête là. Préparez-vous, vous allez rire à gorge déployée. Que j'ai dit ... La vue de la population. Et lui la vie d'auras, dans le poète de lui ! Tonton noël et Zagribaï dans tribunal familial. Tous les uns, ou capables gâner chousa, sous Télé Bel Tom, chaque samedi soir, 9 heures, 10 heures du soir, le rire. Le club trotter de la télévision vous évite dans son fan-time. Le club trotter de la télévision vous évite dans son fan-time. Toujours au top! Je suis riche, je suis en classe, depuis que je suis dans Boston, c'est Del Top vidéo. Vous pouvez choisir votre bagage, vous pouvez perdre, parce que vous avez fait ça, vous supposez faire. Télé Bel Top est le meilleur. Télé Bel Top, c'est celle-là que je joue branchée. Let's go! Welcome to the Friday edition of Political Period on Télé Bel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000, for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, political failure. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Télé Bel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Vous cherchez une voix ? Regardez la voix des 100 voix avec Patrick Chintia sur Télé Bel Top. Tous les samedis de 6h à 8h, la voix des 100 voix avec Patrick Chintia. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée, la famille, c'est The Scoop qui a été l'appel. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télé Bel Top. The Scoop, un décryptage d'information. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop. Toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Torellas. Bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est The Scoop qui a été l'appelé de la Cailon. Je vous dis à ce dimanche, comme d'habitude, il a fait le tour du monde en information. On va tout à la salle confortablement, on va le faire voir, ils sont avec nous. On va l'appeler dans la salle nouvelle, on a plusieurs coins sur la tête. On va commencer à écouter les formations, puisque nous-mêmes à Le Salle nous fait décryptage et formation. Eh bien, ça nous accompagne quand on peut prendre ces chaise-bordes, voilà, très premièrement, destination Haïti. Parce que dimanche soir, nous avons des nouvelles là, pour trouver comme une bombe, des mercenaires qui envahissent votre prince. Côté, la police de ce soir de l'Haïti, ils mettent des mercenaires en accord. Mais, en pile débat fait, puisque les mercenaires sont libérés, eh bien, nous voyons que, en pile compatriot, sous les hoyos, très critiques, envers le gouvernement en Haïti. Mais, faut donc, une situation qui mettait Haïti, une situation à leur porte-pièce. Parce que, un pays qui dit le souverain, nous voyons que, les individus armés entre dans le pays, et nous les laisserons aller, comme si c'était rien, et nous allons, 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 tout c'est une ouverture, c'est très tranquille, c'est comme des touristes, nous allons, nous allons, nous allons, Le gouvernement, tout le monde ne connaît que les mercenaires sont libérés. Dans ce temps, les mercenaires américains sont sortis de l'ordre pour faire quoi avec eux ? Eh bien, c'est en concertation avec le gouvernement ici que libération, M. Sahel. On a dit qu'il y a un pays qui s'ouvrait 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 un pays qui s'ouvrait. Mais qu'est-ce qu'ils se posent ? Qui est-ce qu'il s'ouvre pour les mercenaires à l'école ? Qui est-ce que nous allons faire cette question ? Ça va se dégrader en Haïti, ça va plus de questions, plus de monde à poser jusqu'à présent, qu'il y a une réponse à cette question. Peu-t-il y a des gens qui connaissent que lorsque nous parlons des membres dans la Partie de M. Sahel, qui sont dans le but de la Névisile, qui était dans la Névisile… Nous connaissons même lui qui dit ça, qui était dans la Néos, qui était dans le monde, qui était un terroriste, très cohérent. Où ça va bien la dame ? Eh bien, il y a des gens qui parlent que c'est avec la Bac Centrale qu'il y a de travail. là c'est un arrêté messieurs yo sous d'eau, on a dit sous boufla en anglais, mais sous d'eau, sous d'eau, sous d'eau d'eau d'une fête, machine, sans plaques, et en plus ils n'ont cité ça, qui est ce qui est coupable, est-ce que nous ne faisons pas une sorte de flashback autour de l'affaire de leaders, on appelle l'affaire de leaders, il y a un scandale dans les trois pays d'Haïti, lorsque les leaders qui sont allemands étaient calés aux policiers haïtiens, ils étaient calés, ils étaient arrêtés leaders, et bien l'armée allemande, le gouvernement allemand, qui était dirigé par Adolf Hitler, les demandés pour s'y faire poser rapidement, quand on a envoyé Haïti, dans les 21 coups de canaux, avec les allemandes là, les histoires sont perpétuelles de commencement, chaque sache, comme vous avez évoqué dans les avants, vous avez eu repris sur notre forme et pas à faire leaders, c'est l'affaire des mercenaires, les mercenaires sont bandits, un groupe terroriste, extrêmement pénible, ce qu'il dit monsieur Otevini pour assassiner membres de gouvernement, c'est ça le dit dans CNN, Mais je n'ai dit qu'il y a un chef de la police qui sortit une note sur Facebook, qui dit qu'il y a un bouquet, mais est-ce qu'il y a une émission de monde qui a senti qu'il y a frappé, qui a senti qu'il y a un côté nationaliste ou bien un manque de respect pour les territoires des pays d'Aïti ? Mais en pile parole, sénateur, député, qui a fait un gros ventile avec une radio, on a critiqué, on a dit, c'est pas possible, on a dit, en 2019, un pays d'Aïti qui est indépendant pour des mercenaires entrés. Et on a dit, un bon scénario pareil, c'est des Haïtiens, des hauts états-unis qui armés jusqu'au temps, qui débarquaient, avec ça, mais ils font un attaque pareil, l'association de malfaiteux pareil, est-ce qu'il y a une mauvaise posture comme ils sont aux Etats-Unis ? Oui, oui, et ce que l'on a dit, c'est un gouvernement, il s'est un gouvernement libéré, nous connaissons les archives, il s'est un cas dans la prison, il s'est un cas dans le tour des grandes chaînes de télévision et des grands médias dans le pays nord-americain. Haïti, vous avez dit, qu'il y a une situation à n'importe quelle pièce, il y a une question, qui est-ce qui est responsable, c'est le dirigeant de nous, de façon à comporter de nous, et que vous avez dit, au moins il va respecter nous, qui prend nos pompes et popes étoile, il ne sait pas parler ce nom, et n'est pas nasse qu'il a fait chèr de boulx, il n'est pas nasse, car dis, c'est juste pour faire de chèr d'étisme, et n'est pas nasse entre parenthèses. Au second de ce groupe, encore, entre la présidence et le gouvernement, voilà, M. Henri Silva, il paraît que, torchon à brûler, genre de situation présentée, et Mayon Yo, unité a, un bon unité entre les membres du gouvernement qui a emmené pour acteur politique Loïc ita ensemble. Mais on dit à l'altadé, comme pour le ministre de Paris, c'est avec un journaliste, il a questionné monsieur, il a demandé, il a posé une question, il a essayé de brosser volonté que oui, lui, le président, il est là, mais il a demandé que le président, il a dit, non, qu'il n'enquête plutôt qu'avec bien, tu vois ça. Je ne suis là pour cela, je ne suis là pour cela, pour travailler avec le président. Je ne sais pas, mais je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, parce que tu n'es pas impliqué, mais est-ce le président peur ? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas en train de faire le président, je ne suis pas dans son corps, je ne sais pas, mais je sais une chose, le président doit travailler avec moi pour trouver le capital du Caribe. Et bien, son déclaration, oui, Jean-Henri Seyur fait, avec le journaliste là, on sentit que, on va essayer de faire une expression française, il a dit, il y a un cadavre dans le placard, un cadavre dans le placard. Oui, monsieur, le foe, il y a un gage corporel, il est un petit peu, un petit peu gêné par la question que vous posez là. Et, ou un monsieur, pour sortir, il montre que, il ne va pas faire avec Aboulé, et il a fait plutôt qu'arriver là, et bien, avec la présidence, on va essayer de faire une équipe, parce qu'on est non-président, enfin, il n'a pas dirigé, sorti dans un rapport plutôt qu'arrivé. Et ça, il y a un bac, est-ce que le prochain jour, on va mettre une démission de premier ministre, ça va, ici ? On va mettre une expression sur le lit, et pile, alors là, on a dit. Mais nous ne connaissons pas dans Yodi. Le plus souvent, en Haïti, on va mettre un petit peu rapide, qui est bonne information. Ça fait des fautes où on cafouille, lorsqu'il y a des formations sorties, c'est toujours un calimatia pour jouer une vraie information. Est-ce que le premier ministre, là, après, on ne dit pas comme un rassembleur, on dit qu'on va prendre des mesures pour, comme en cas, apaiser les situations, améliorer les situations. Mais, nous, on est présidents, nous, on est un comité là, qui est capable d'aider, canaliser le dialogue là. Est-ce qu'il y a un dialogue vrai entre la présidence et les membres de l'opposition ? Nous, on dit qu'il y a une situation beaucoup plus catastrophique. Machine, nous, on a blagué l'huile sur l'autre. Jour en jour, bandit a fait chanter quatre mois, un port-au-prince. Nous, on dit, port-au-prince qui est devenu en ville voyou, les bandits font la loi. Malgré la police qui mettait, oui, oui, il y a un travail, il y a fait des arrestations. Nous, on dit que la police, on peut critiquer la police, parce que, lorsqu'il y a arrêté les Haïtiens, on va exhiber la police, et nous, avec eux, les étrangers qui ont arrêté, c'est très précautionneux, la façon que nous t'avons protégés. Est-ce que ces conventions, que nous, si on cause de l'audi, à l'identité, nous, on est que, elles vont emprisonner, mais avec prisonnier par nous, l'arrivée par nous, à fait convention qu'elle n'est pas respectée du tout, droit de l'homme, nous, on a vu un silence, c'est le cas de plat. Et puis, on peut parler sur la radio, des fois, ou un monsieur aussi, pour montrer qu'ils comptent des choses, et puis, au fond, eux-mêmes, pas vraiment, c'est des mondes qui, déjà, n'est pas très poche, qu'il n'y a pas de la radio, qu'il n'y a pas d'informations, c'est triste. Et puis, l'observateur, et puis le journaliste, on a dit que, malgré des barres faites sur la radio, même dans la presse, il manque de puissance pour mettre un marché précis. Parce que, l'un pays, en disant par exemple, l'un pays, Etat, des mentionnels, avec les l'homper, que les verrer. Le gars, un petit pays sérieux, le matin, le ministre de la Justice, l'évoqué, le chef de la police virée, capable qu'on ait, puis au moteur, à disponibilité de la Justice, qui ça ? Qui est se dévaille droit, côté de la sortie, qui a fouillé à l'index, qui ne confie à l'hôté, que les verrer, różée, ouai, division entre le Président et le Président, la réponse qu'elle voit, la voici, la l'oseur réponse de la l'oseur et pas de téléphone la production a été toujours dans haïti cette fois-ci carré le père j'en ai très connu comme multimédia et un groupe des réseaux mais il ya qui trouvait le côté en plus où on a tiré la boule et où ce journalisme et nous c'est le mieux c'est pas lesquels il y avait un vrai news là le qui est un bonus là il arrive en plus de journalistes en plus de médias des fois pour courir l'information des fois qu'on parait vraie formation sacrifié d'un quart à une pêle là qu'on termine ou qu'est ce qu'ils ont fait ce bout ce réseau je dis oui lorsque monsieur avion rivet officiel américain était en train de l'avion ville pour monsieur menotté ça qui tué car elle c'est parce qu'il baguie images et s'il y avait une peur bleu chez le journaliste des peurs à l'été caméra téléphonie pour défiler parce que bon sur le sol américain l'agent fédé aux autres d'arrivée même pas vers le câble du moment avec en caméra à filmer mais c'est un problème puisque maintenant on va aller pour me relaxer son barrage touche mais d'affaires ou bien monsieur des peurs puisque elle est faute comme ce qu'il est sur les yeux votés lorsque le président chez martelli dans plein campagne des carrés d'avec aux soumis du président martelli précomprédiat nous aider à moune qui ont dit phdk après ce qu'il est à l'été c'est un c'est un élément du pouvoir qui a été là mais vous coincide à ce qu'arrivée il était quand même un avion ouvre des mondes et dit le pavé avalé pile la mer ça de carrel pedre elle est sortie dans les médias pour expliquer situation et on est au dire qu'il n'y a qu'il sorti pour discréditer les journalistes en suivant sans état ce qu'elle paie d'un et moukwenke majorite moun kite nan vol la pat vremen au courant ke sete Ameriken sa yo kote a été en Haïti avec gosam nan men yo kite sou vol sa ki yo tape ek strade et se le nou rive lè la ferie et puis pilote la di nou ke genye des ofisyel ki pal monte nan avion fok tout moun rete chita avan bien sûr ke yo debake et se le sa ke lè drivi nan gate la yo wè ke genye plizeye ofisyel ki rentre ki alède akote vensu yo et ki fe yo youn apri lot travesse vin devant la porta avion an kote ke gen lot ofisyel ki akoyi yo e ki mette menot nan men yo e ki voy yo alè e an pil moun ki te nan avion an te bies yo sezi pwiske mounsou yo te pratikman den moun dres ordiner nan avion an yon de suspek mounsou yo te sirkule dja ke yo vle yo pale antre yo nan avion an e pak gen person moun ki te konen ke sete mersenèr sa ou pwiske visaj yo son moun pak vremen suv aktualite a ou lap ka konen ki yes ke yo e mèm si bies yo te gen pyes identite yo ki te sirkule sou internet la donk se sa ke li te ye e nou te souvon la e nou te reyusi fon ti video kan mèm di te tre difisil konten ke nou te ya pou nou te pran plus detay paske moun te gen justeman first class la ki te patikman bare moun te nan yuit efek de nan fenet mèm te reyusi fon ti clip kan mèm ki te montre denan moussou yo ki tap e avanse men fwom toutou ke an pil moun te tre pouidap at kan pil moun ki te osir alè telefon yo ni e pute filmé ou biet efek video eh bien on tondé karel pedre na la voie de l'amérique ki di ke leofficiel yo d'antri yo vin pa moun si omulote question kuna posi lorske avion t'appelé sa itino a karel te filmer voilà ima rejusi msr gama de navio tranquillman et msr t'e dan first class karel do lima ite dan sitke borindo ki pat na first class alors question qui a posé ce que c'est peul jans a des peurs filmer on a questionné karel est-ce que l'a des peurs que l'a patraille téléphonie on a dit qu'on a dit qu'on a avion et msr a patré n'a dit qu'il était positionné les gens le filmer a ou elle positionnait les gens pour le game match qui est bien fait travail journalistique au pair mais dans la deuxième phase là est-ce que lorsque msr oe a agent fédéral a veni les gompses a l'a il parle et filmer ou bien msr papa est la vérité dans pire question alors dans pire mon a posé un cop journaliste m'a posé question aussi c'est ce l'élément de réponse yo mais on faute que nous n'a pas gagné pour nous que yo t'ai menotté msr mais c'est bien dommage msr allé tranquillement et yo pas dans prison dans les états-unis yo pas fait la situation où yo yo qui était posté sur le réseau yo mais le coup réfermé à 40 haïti un pays qui l'a g c'est comme un savane n'importe monde qui a venu entraîné n'importe qui le il y a bon qui m'a l'épidémie des bouquets passeport américain français canadien prison en haïti c'est triste ils sont haïti ils sont au vénézuéla alors Juan Nguardo msr qui a été médéli je m'ézigné hier pour le faire être passé par la frontière colombienne rentrer au vénézuéla nous voyons l'équipe militaire de Maduro qui a pas tendu sur cette frontière alors pour ne pas quitter être entre quand bien qu'est-ce qu'on a posé puisque nous rappelé dans la dernière rencontre d'un bolton d'un bolton dans notre patte monsieur c'est écrit 5000 troupes par la colombie monsieur vénézuélien très précautionneux pour laisser l'entrée par la colombie même au moment le président vénézuéla a déclaré 24 temps la diplomate colombienne pour laisser l'hier on se va avec confrère au vénézuéla l'armée fidèle à nicolas maduro a repoussé les convois d'aide humanitaire aux frontières avec le brésil et la colombie les manifestants qui exigeaient l'entrée de l'aide ont été violemment repoussés les troubles ont fait deux morts et 300 blessés l'opposant Juan Guaido avait fixé la journée d'hier comme date butoir pour livrer la précieuse aide humanitaire Juan Guaido reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays a annoncé sa participation demain au sommet du groupe de Lima sur la crise au Venezuela ce groupe comprend 14 pays d'Amérique majoritairement hostiles à Nicolas Maduro avec la présence annoncée du vice-président des Etats-Unis Mike Pence dans la capitale deux marches ont eu lieu l'une en soutien à l'opposition l'autre en soutien à Maduro qui se coupe encore un peu plus de ses voisins j'ai décidé de rompre les relations diplomatiques avec le gouvernement fasciste de Colombie a-t-il déclaré tous leurs diplomates doivent quitter le Venezuela dans les 24 heures loin du pouvoir de Caracas les vénézuéliens sont à bout et les nerfs lâchent quand ils voient à la frontière les camions d'aide humanitaire rebrousser chemin ou être incendiés Maduro dit qu'au Venezuela il n'y a pas d'enfant qui meurt de faim dit cet homme si il y en a pas lui qui est assis dans son palais de Miraflores alors que nous nous sommes dans les rues travaillant comme des animaux selon Bogota au moins 60 militaires vénézuéliens désarmés dont plusieurs officiers ont déserté hier et demandé l'asile en territoire colombien à la frontière Chavez était coupé fâché avec eux qui était bien contraire avec les compagnies chinoises et russes alors pendant ce temps on aurait Chavez la montée de la gauche dans l'Amérique latine dans l'Amérique du Sud et Chavez Crise a fait Petro-Caribé comme il y a plusieurs pays qui a créé l'opportunité à plusieurs pays dans l'Amérique du Sud avec Centrale et bien vénézuéliens nous a que la montée de l'extrême droite dans l'Amérique il y a déjà sur le plateau ça on a de ce coup alors les secrets pays qui veulent connaître Renguado on a de même sur la route avec le vice-médéricain Mike Pence et ok la Russie la Chine l'Iran la Corée du Nord Cuba la Bolivie qui veulent connaître Maduro Maduro qui dit que la faite aide ça que M. Abin baille sur la frontière c'est pas offert mon lobby où M. te recevoir aide de la Chine de la Russie les mêmes médicaments que le débaille avec Bouniou les médicaments mais le pavé recevoir aide dans les mêmes pays blaméricains M. te dit comme ça et bien et pas aide pour la banque la jambe nous joué les yeux faut nous débloquer la jambe ça pour aider les peuples mais nous a que commencer qui a blessé l'armée vénézuélienne qui a le réfugié dans le pays Colombien dans le pays voisin mais moi je dis que ça va être étonné parce que soit quand le scénario en Syrie il y a pile soldat qui a laissé l'armée syrienne et il y a reflu mais nous nous voyons Bachal l'assalle n'était telle face jusqu'à ce que il y a des précisions sur le état islamique et la région est-ce que le Venezuela c'est le nouveau nous l'a dit la nouvelle Syrie de l'Amérique nous l'a joué après la guerre 6 000 nous l'avons 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 qui a prôné à l'Amérique les paroles puisque le champion de démocratie qui est le champion de démocratie des Etats-Unis nous l'avons dit à qui vous le connaissez autoproclamé est-ce qu'il va mettre la mauvaise poste là aussi pour nous gagner des dirigeants qui sont capables d'être matin autoproclamé au président c'est une question qu'a posé la région puis l'observateur puis le journaliste qui a oublié pour essayer de comprendre la situation sur RT RT c'est un journaliste qui est en bas qui s'est Russian télévision à l'Algérie Servetti ma patience est terminée nous ne pouvons plus supporter que le territoire colombien soit utilisé pour préparer une agression contre le Venezuela c'est ce qu'a déclaré Nicolas Maduro devant une foule de militants chavistes venus le soutenir et manifester aussi pour la paix et la souveraineté de la nation les diplomates colombiens ont 24 ans pour quitter le pays des violences ont eu lieu toute la journée de samedi on compte au moins 43 blessés et deux autres morts du côté de la frontière avec le Brésil depuis la ville frontalière de Cucuta en Colombie Juan Guaido a rendu le gouvernement responsable des violences et il a parlé de crimes de léshumanité le gouvernement a pour sa part démenti un supposé affrontement entre des militaires et des indiens qui a fait deux morts vendredi à la frontière brésilienne car les cartouches ne correspondraient pas à celles utilisées par des gardes nationaux rappelons que ce samedi deux tanks de la garde nationale bolivarienne ont forcé un cordon de sécurité puis ils ont déserté l'armée et ils se sont refugiés en Colombie où ils ont été accueillis un peu comme des héros par deux dirigeants de l'opposition vénézuélienne recherchés par la justice du pays et d'ailleurs les deux dirigeants ont dit ne vous inquiétez pas ils sont des nôtres ils sont des nôtres il y avait 30 policiers derrière la barrière le camion bélier a blessé une femme policier et une journaliste chilienne heureusement il n'y a pas eu de blessés graves Freddy Bernal le fonctionnaire chargé de la protection de l'état frontalier du Tachira a précisé aujourd'hui ce qu'a déclaré Juan Guaido se confirme peu importe les morts ce sera un investissement Freddy Bernal a dénoncé que ce groupe de civils et militaires agit en complicité avec la police colombienne qui a lancé les barrières de sécurité dans le fleuve Tachira qui sépare les deux pays le ministre des affaires étrangères Jorge Areasa a pour sa part déclaré depuis New York que cette action de la Colombie et des Etats-Unis violait tous les principes de la charte des Nations Unies alors son temps de suite dans RT comment je suis dans les sœurs d'après décrit situation qui a mon nom et voilà c'est donc échauffeur qui garde ce frontière a limité l'avenir au diable qu'on a questionné est-ce que à venir là pas paraître petits gens noirâtres au pays vénézuéla il s'appelle pas si on rencontre mike pence avec président autoproclamé on le voit l'eau de mai est-ce que ça fait vénézuéla va discuter quand il est président américain et vous le croise avec président notre coréen mercredi au vietnam est-ce que puisque notre coréen coré du nord supporté et madroulot est-ce qu'il y a évoqué qu'il y a ce dossier corédule seulement elle a suivi de près pour cette semaine qui va surcharger l'information côté toute caméra journaliste il y a le brancher pour ne pas le droit de commencer l'exopédie de la France a passé là pour 15e samedi côté il est venu dit nous pas baisser les marques monsieur le campé certains sources c'est SPF monsieur le dit il n'y a pas campé parce que il y a même il y a des fins de noyau non mais dimanche samedi passé il y a le cas il y a 41 000 qui va là samedi 46 000 6 800 tu es campé en bandition à Paris tu es campé il y a un autre à Lyon parce qu'il y a Lyon des pédangers côté du feu sous la police française on a on a commence avec BFMTV pour nous passer en France vous avez à la fois ces policiers ici sur l'esplanade du Trocadéro en haut des marches qui font dos à la tour et puis de l'autre côté au premier plan il y a toujours ces dizaines de gilets jaunes ici qui sont rassemblés cette manifestation donc on le rappelle a été déclarée validée ici par les autorités notamment le préfet de police de Paris nous sommes arrivés ici sur cette place il y a maintenant un petit peu plus d'une heure jusque là et bien pendant une grosse demi-heure tout s'est très bien passé et puis il y a eu quelques échauffourées les forces de l'ordre qui ont essuyé essuyé énormément de jets de projet qu'il de la part de certains manifestants et puis il y a également eu ces charges de forces de l'ordre tout simplement pour venir interpeller des casseurs présumés nous avons vu également certaines personnes habillées en noir cagoulées qui venaient de creuser un trou ici en plein sur la chaussée de cette esplanade du Trocadéro pour déterrer des pavés et les lancer sur les forces de l'ordre ici sur place par terre et bien nous voyons encore quelques pavés des bouteilles en verre qui se sont brisées énormément de cailloux voilà ce que nous pouvons voir ici sur la chaussée et bien cette tension monte et descend sporadiquement en fonction et bien des tensions ici qui sont présentes toutes les artères ici aux alentours de cette esplanade du Trocadéro sont verrouillées à la fois par des gendarmes mobiles ou alors par des CRS mais en tout cas ici face à la tour Eiffel ce sont des CRS de la police nationale qui sont déployés en nombre et qui parfois utilisent de gaz lacrymogène lorsqu'ils veulent disperser la foule lorsqu'ils essuient énormément de jets de projectiles mais il reste toujours maintenant sur cette esplanade plusieurs centaines de gilets jaunes rien à voir avec ce que nous avons connu tout à l'heure il y a environ une heure de cela lorsque sur cette place il y avait sans doute plusieurs milliers de personnes en tout cas énormément de gilets jaunes qui arrivaient qui convergeaient ici la dispersion est en cours on est clairement dans un contexte de fin de mobilisation de fin de manifestation il y a beaucoup moins de gilets jaunes par rapport à toute l'heure tout s'est passé on va dire en tout cas dans cette manifestation de ce tour de 12 km à travers les rues de Paris tout s'est globalement bien déroulé pas de heure à signaler mais dans ce contexte de fin de manifestation maintenant ici à l'esplanade du Trocadéro on va suivre à Paris comme en gilets jaunes tu es crappé sur le brin mais à Lyon c'est dans l'autre image côté du feu casse lacrymogène échauffeuré entre la police et les manifestants puis la France c'est la sortie de la prochaine nouvelle partie pour le 16e samedi malgré la sortie président donc des fois la quantité de gilets jaunes a augmenté a diminué alors oui samedi ça il y a passé à 46 600 c'est que 6 800 à Paris mais à Lyon dans l'autre scénario tu es un peu trop de croche il y a fait que il y a l'air d'être là ça c'est la compo il y a vraiment Oh ! il m'a dit la salle lyon que les manifestants nous remplit le casseur dans le casse des magasins et bien c'est pour ça qu'on est là pour des fois on a parlé de haïti nous dit peuple barbare et sauvage bon alors ce qu'on peut frustrer mais ça qu'arrive tous les pays du monde l'homme est ce qu'on passe en france en haïti qu'ils soient en afghanistan en éthiopie ou en somalie ou yémen et puis on peut les faire les oppressions qui n'ont pas misé la santé que tout ça qu'ils gagnent revient le droit et la perdure doit la santé doit la manger et doit travailler avec eux il n'y a pas qu'à vivre bien avec des frustrations ensuite de ce coup dans le salle nous faisons décryptage formation à la petite pause là peut être à l'heure pendant les boutons on va le faire pile de l'autre côté vous allez vous pourrez à fatica côté pape là un groupe discouse a fait près de pédophilio qui a tapé marie simonio mettez là au monsieur de ce coup donc par monsieur chantez les louanges du seigneur au son de la bonne musique jusqu'à présentement bien joshua ensemble avec nous tous les vendredis de 6h à 6h gospel plus avec franco lucci un voyage dans le monde musical évangélique louer l'éternel car il est bon gospel plus un vrai show ce show est patronné par et pour la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel et pour elle nous met le ono damen quittery pour le planning des affaires damen quittery mariage batem communion un seul nom damen kittery belt up services and marketing pour promouvoir vos produits un vrai nom belt up services and marketing vin sellebre ak nou nan jou kap 9 mars 2019 la jounen international pou fam yo jounen si la hesh en youf connection ak ne hemya project for hope met ansan pou onore yon seri de fam nan komunote ya pou travay yap fè nap tan tout moun adres la stetson hall numéro 6 saout men suite ki nan rindolf vin supporte nou donation se seulement 50 doula supporten se supporte timoun grandet ak jeun yo nan paye d'haiti tankou nan diaspora pou plis informasyon rele nou nan numéro 617 230 30 99 ou bien 617 257 64 43 pa blie même si ou pa ka vini voye donation pao labanou déjà nabdiou merci ils sont les rois du rire préparez vous vous allez rire à gorge déployée que j'ai dit la vue de la population tonton noël et zagribaï d'un tribunal familial tonton noël et zagribaï le va canaliser un indicatif Qu'est-ce que c'est ? Dans la lumière ? Vous pouvez aller ici. Les conseillers témoignent le respect pour BELTOP VIDEOS. Je vois tout le temps que BELTOP VIDEOS. C'est bon, c'est le BELTOP VIDEOS. Je suis bien sur la télévision, j'ai fait un peu l'updote. C'est le choix, mon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. BELTOP VIDEOS. Toujours au top. Moi, c'est Ritchie, j'ai fait une classe. Depuis, j'ai fait une zone de Boston. C'est BELTOP VIDEOS. Il faut choisir un autre baguette et qu'il faut perdre. Parce que vous-même, vous faites ça et vous supposez bien. Telebel Top is the best. Telebel Top, c'est celle-là que j'ai branchée. Let's go. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000, for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, political period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. I love Edprod. I love Edprod. We love Edprod. Hello, everyone. My name is Ehrlich Tovilas, CEO of Edprod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a Director of Photography for Edprod. What is Edprod? Edprod is a video production company. At Edprod, we work to satisfy your video production needs. At Edprod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Edprod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a Director of Photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Edprod for your video production needs. Edprod, we work together with you to satisfy your video production needs. Edprod, good evening. Welcome to Edprod. E. Sante, c'est la richesse. TeleBeltop evite où gade chaque jenis soit à l'essa, y c'est sijèdis soit au SETE e, Groyen Santé. Groyen Santé, yon émission ki bon pou la santé. E bien, machine ko a li kablo ketou. Groyen Santé with Mme Irland Planchet sur TeleBeltop. Un rendezvous a ne pas rate. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bonne arrivée à la famille, c'est The Scoop qui a entré la tête. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltor. The Scoop, un décryptage d'information. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop. Toujours présent, là où l'action se passe, avec Ernest Dorellas. Eh bien, on se fera le suivre de Scoop, non pas M. Ernest Dorellas, sauf éclancher. Eh bien, installez-le confortablement, on devrait le continuer avec décryptage là, qui dit que sur notre plan, j'aime bien annoncer déjà la pandiction Vatican. Au Vatican, nous connaît le peuple là, eh bien, M. Faut la conférence là, qu'on dit, il est parlé d'abus sexuels qui étaient faits sur un pays le monde, par un pays le groupe au total, dans l'Église catholique. Eh bien, j'ai dit, en plus de questions, Noé, qui observe un truc, il dit, eh bien, est-ce que l'Église catholique, qui était très respectée dans le monde, j'ai dit à Noé, en plus de scandales sexuels, d'abus sexuels, de plusieurs cardinales, de prêtres, qui n'ont fait pédophilie, qu'à ma exégation. Même, ce, je m'a dit que, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends tout avec, prêtres, qu'on a abusé sexuellement aussi. Allez, 2000, là, en plus, le donateur, et on a bailli, la maman, avec l'Église catholique, Noé, elle est diminuée. Est-ce que ce scandale, ça, qui cause l'Église catholique, est-ce que l'Église catholique, est-ce qu'il y a une perte de puissance, et nous, le peuple là, qui a défendu tout, dans l'Émirat arabe unique, c'est qu'il y a un pico imame dans notre plan, tu n'as même pas un baiser pour la peine, est-ce que, c'est une sorte, une façon pour le peuple là, redorrer la raison de l'Église catholique. En ce moment-là, nous allons regarder comment, confrions-nous dans la phrase 24, pendant que le peuple là-bas a parler, eh bien, qui a des images pour nous, nous allons les voir, visionner pour ce qu'il y a, avec tout là, dans le système de nous, le peuple là, qui tient un petit message spécial, parce qu'il y a plus d'un abusé sexuellement. Ces personnes consacrées, choisies par Dieu pour guider les âmes vers le salut, et qui se laissent dominer par leur fragilité humaine, et leur maladie, sont devenues des outils de Satan. Par cet abus, nous voyons que la main du mal n'épargne pas l'innocence des enfants. Rien ne peut justifier ces abus impliquant des enfants. Et bien, le peuple là, le message d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'informations qui sont sorties. C'est que l'Église catholique détruit un pile d'informations dans le bon Jésus, qui ont donné, dans quelques manières de près, des cardinales, qui m'ont intimé, et ont détruit tout le professeur. Le peuple là qui, comme on est qu'à Fonsot de coup de balai, pour propter l'Église catholique, et bien, monsieur qui est très critique tout, envers Moun, qui est le prêtre, qui est le n'est à faire ça, ou est le cardinal qui est défrouqué, et Théodore Macaric, qui est défrouqué, et bien, il veut dire monsieur, monsieur, il va chanter, monsieur, il va chanter, 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 alors, l'Église catholique, on voit aussi, qu'on a monté, de la religion musulmane, dans le monde, alors, le peuple là, qui est à l'Ou-Imam, pour la première fois, le peuple ramé, dans le pays, de musulmans, il va chanter, l'Église catholique, qui a perte de puissance, alors, est-ce que, il va chanter, il va chanter, il va chanter, l'Église catholique, et il va chanter, dans les prochains jours, d'autres prêtes, qui vont nous aider, à nu, dans les affaires, et les indications, il va chanter, ça alors, je dis, en crime, bataille totale, tu vois, on est profond, bataille totale, le peuple, donc, crime d'abominable, alors, très bon discours, le peuple, c'est le peuple, nous apprenons, direction, pays sénégal, jeudi, à cette élection, matin, le confrère, France 24, qui est débat, à la caméra, nous, 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 le résultat, dans le pays sénégal, nous, on est, Malik Sahl, c'est le nouveau président, et bien, côté monsieur là, il y a plusieurs candidats, il y a 17, il y a Madi Kényan, des candidats qui en fassent président, qui a le président, il y a, qui est là, qui est là, qui a le goumé, pour, c'est la haute franchise d'envoi, et en dessous, comme un envoyé spécial, France 24, qui est zoné. Nous sommes en duplex, avec notre envoyé spécial, Salima Biladj, Salima, vous êtes à Dakar, vous êtes devant un bureau de vote, dans quelle atmosphère, démarre l'élection ? Bonjour, Philomé, cette élection commence, dans une atmosphère, plutôt paisible, je suis donc dans le quartier Mermoz, en plein cœur de Dakar, un quartier plutôt où se concentre la classe moyenne, et ici, dans l'école Nafisatou Niang, il y a 6 bureaux de vote, comme vous pouvez le voir derrière moi, et au moment où vous faisiez votre introduction, Philomé, on a entendu 3 claps, qui signifiaient que les votes viennent de commencer, le bureau de vote vient d'ouvrir, et vous voyez, il y avait déjà des dizaines de personnes qui attendaient pour pouvoir voter, il y avait aussi des personnes devant les grilles de l'école, depuis 7h30 ce matin, et les gens affluent en famille, depuis maintenant 30 minutes, le bureau vient donc d'ouvrir, il est 8h ici à Dakar, et le vote continuera jusqu'à 18h, heure locale, la capitale sénégalaise est plutôt calme, parce que beaucoup sont partis voter au village, mais ici, il y a quand même 1,6 million d'électeurs qui sont attendus, pour 6 millions d'électeurs, en tout dans le pays. Rappelez-nous, Salima, quels sont les principaux enjeux de cette présidentielle sénégalaise ? Alors, les principaux enjeux de cette présidentielle, c'est de savoir d'abord si le président sortant, Macky Sall, peut être réélu, il est face à 4 opposants qui espèrent eux aussi aller vers cette magistrature suprême, et puis, c'est surtout aussi la participation, plus de la moitié des Sénégalais s'étaient mobilisés pour la récente élection, en 2012, ils étaient 55% à avoir voté lors du premier tour, 51% lors du second tour, donc tout l'enjeu aujourd'hui va surtout être cette participation, savoir si ce scrutin va mobiliser les Sénégalais, et puis une particularité aussi, c'est que depuis cette année, le président sénégalais sera réélu pour 5 ans contre 7 auparavant. Merci, Salima Beladja-Dakar. Alors, c'est comme ça, reporté à France Zéliquat-Lar, qui est omni, qui n'est pas comme la situation est maternelle dans le pays sénégal, et bien, il n'y a aucun résultat, pas encore, mais on va souhaiter que l'été du Congo arrive au Sénégal, qui prend, il prend plus le temps, il n'y a aucun résultat, il y a un pays qui est en stabilité en Afrique. est-ce que Mme Beladja-Dakar un pays de l'Afrique sur l'élection, toujours, un candidat dit c'est volé, volé, élection, c'est piqué, coulé, c'est toujours un véritable cafouillage, leur va résoudre le travail, parce que c'est pas ça, n'est comme résultat des prochains jours, un peu plus tard, ou bien pour le pays sénégalais, et bien, est-ce que Mme Beladja-Dakar a remporté l'élection, il n'y a rien en face d'autres candidats qui y a et après l'élection, puis on a aussi les capables de prendre fauteuil et pour rien dans le président Malissal. Alors, nous allons le laisser regarder, il y a un documentaire spécial, un décryptage là, ça fait, nous boissons le temps pour qu'il n'y a pas mal de regarder, pour qu'il comprenne. Nous allons dire que nous allons monter de la Chine en Afrique, qui s'est affiché en Afrique. On a bien de tout à fait le 155, donc on fait on s'est fait en côté avec les Bandou en Indonésie, il y a 29 pays de l'Afrique qui décida avec le président chinois à l'époque. Vous vous rappelez la Chine fait que sortise, la Fille communiste qui a pu essayer de l'ayant d'autres couleurs pour montrer que, voilà. Je veux dire, nous allons dire, nous allons dire, nous allons dire, la Chine qui est en présence, nous allons dire, qui est très forte dans l'Afrique. Un pays tel que le Kenya en 2020 où elle commence à prendre ce monde par les mains d'arrêt à l'école. Nous allons dire, nous allons dire, la Chine qui est dans mille pays, l'Afrique, il fait des contrats avec l'eau, que ce soit en infrastructures, ce n'est pas qu'à payer ni une chose que les grands paiements au point de vue de richesse, il faut que ce soit comme richesse dans le pays ou payer le consac. Mathia première, eh bien, nous devons tout le monsieur utiliser un modèle de l'Occident pendant qu'en Afrique où il y a des films chinois qui est très populaire, un film chinois qui est le Wolf, c'est ça, c'est Wolf Warrior II, Wolf Warrior II, son soldat chinois qui a bien sauvé un petit monde en Afrique. Alors, c'est juste pour montrer que, je ne peux pas avoir un exemple que la Chine est sauvée. En plus, il y a une question à poser, est-ce que monsieur par le côté, il y a même sa puissance coloniale qui a été faite auparavant au pays de l'Afrique? Donc, il y a des pays qui sont endettés, qui sont endettés, mais la Chine est touchée par le biais de la matière première. Eh bien, nous voyons que la Chine est tellement présentée à l'école, il y a une base militaire en Djibouti, nous voyons que dans Djibouti, les États-Unis comme base militaire, il y a la France comme base militaire, il y a le Japon comme base là, il y a l'Italie comme base là. La Chine est convoitée par l'Afrique, parce que le sol africain est très productif, il y a un chinois, 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 qui a longtemps été asservi et exploité par l'Occident et qui désormais a choisi de tourner son regard vers l'Est. 60 ans après le début de la décolonisation africaine, une nouvelle donne chinoise règne en Afrique. La question est, l'histoire peut-elle mieux se dérouler cette fois-ci ? Ok, pour commencer, remontons à 1955, à Bandung, en Indonésie. C'est là que se réunissent pour la première fois 29 pays d'Afrique et d'Asie. Parmi eux, il y a la Chine, dont le Parti communiste vient de proclamer la République populaire en 1949, mais aussi la Libye, l'Éthiopie, le Libéria, le Soudan, la Somalie et la Côte de l'Or, l'actuel Ghana. Tous ont vécu la colonisation d'une façon ou d'une autre et à Bandung, ils viennent affirmer deux choses. 1. L'existence des pays du tiers-monde sur la scène internationale par opposition aux deux grands blocs, occidentales et soviétiques. et 2. La coopération entre ces pays du tiers-monde dans l'intérêt mutuel de chacun. Cet esprit de Bandung, la Chine va le mettre en œuvre sur un continent en particulier, l'Afrique. Dans les années 60, alors que la décolonisation est en cours sur le continent africain, elle noue des relations diplomatiques avec de nouvelles nations africaines, soutient les mouvements d'indépendance dans les autres et offre même une ligne de chemin de fer pour relier la Zambie à la Tanzanie en 1965. Mais cette bienveillance n'est pas totalement désintéressée. Elle est en réalité le résultat d'un problème. La Chine a désespérément besoin d'alliés. Bon, ça mérite que l'on s'y arrête un peu. Voyez-vous, aujourd'hui encore, il y a deux Chines. La République de Chine, qui contrôlait le continent jusqu'en 1949, mais qui aujourd'hui n'administre plus que l'île de Taïwan, et la République populaire de Chine, qui depuis 1949, contrôle le continent. Bien sûr, les deux prétendent être la vraie Chine. Et ça, ce n'est pas possible. En 1971, l'Assemblée générale des Nations Unies doit donc voter pour décider qui des deux représentera officiellement la Chine à l'ONU. Et malgré les efforts des États-Unis, proches alliés de Taïwan, Pékin est finalement admise à la place de Taipei grâce entre autres aux votes de 26 États africains. Mais sa campagne ne s'est pas arrêtée là. Entre 1971 et 2018, le nombre de pays africains qui reconnaissent Pékin plutôt que Taïwan passe de 20 à 53. Le dernier en date, le Burkina Faso, a fini par céder à la pression diplomatique et financière de Pékin en mai 2018. Désormais, un seul pays africain conserve des relations avec Taïwan, Iswatini, l'ancien Swaziland. Au passage, cette façon d'utiliser les pays africains pour obtenir un vote favorable à l'ONU, la France la connaît bien. Dans les années 60, c'est comme cela qu'elle a pu éviter les sanctions de l'ONU pour la guerre en Algérie. Mais revenons à cet esprit de Bandung. L'idée, c'est donc que face à l'Occident, la Chine et l'Afrique doivent se serrer les coudes. Ce qui est frappant, c'est que 60 ans après la conférence, ce discours n'a quasiment pas bougé. La vérité, c'est que depuis Bandung, les relations entre la Chine et l'Afrique ont bien changé. La Chine est désormais la deuxième puissance économique du monde. Résultat, entre 1995 et 2017, le montant des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique est passé de 3 à 143 milliards de dollars. Ce qui pour la Chine est peu, mais pour l'Afrique, beaucoup plus. Dès 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du continent devant les Etats-Unis. En Angola, en 2017, elle représentait même 40% des échanges commerciaux. Dans certains pays, la menace de dépendance commerciale est donc bien réelle. Ce qui, encore une fois, n'est pas sans rappeler l'époque où la présence était essentiellement occidentale. Depuis quelques années, ce ne sont toutefois pas ces échanges commerciaux qui interrogent, mais l'argent déversé par les Chinois sur le continent. Entre 2005 et 2017, 137 milliards de dollars ont été prêtés par la Chine à des pays africains. Le but ? Financer de vastes projets de construction d'infrastructures. En Éthiopie, par exemple, la Chine a prêté 575 millions de dollars pour la construction d'un métro aérien en 2015. Au Kenya, ce sont 3,7 milliards de dollars qui ont été prêtés en 2017 pour la construction d'un nouveau train reliant Nairobi à Mombasa. Des exemples comme cela, il en existe des centaines d'autres et surtout, de plus en plus. En quelques années à peine, la Chine est devenue l'un des principaux créanciers du continent. Le problème, c'est que le niveau de la dette dans certains pays africains ne cesse de grimper. Au Zimbabwe, l'endettement est passé de 48% du PIB en 2013 à 82% en 2017. Et au Mozambique, sur la même période, il a doublé pour atteindre 102% du PIB. Au total, selon la Banque mondiale, 27 pays d'Afrique présentaient en 2017 une augmentation préoccupante du niveau de leur dette. Le risque, c'est que ces pays ne parviennent plus à rembourser, ce qui ne présage rien de bon. Il y a des pays africains qui sont, de ce point de vue-là, très endettés et pour lesquels on peut éprouver un certain nombre d'inquiétudes. Est-ce que l'on peut continuer à leur prêter comme ça ? Pourtant, chinois comme africains n'en débordent pas. La Chine-Afrique, c'est gagnant-gagnant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette relation peut tout à fait être gagnant-gagnant. Lorsque la Chine prête de l'argent, ce n'est bien sûr pas par philanthropie. Sur chacun des prêts qu'elle accorde, elle fait des bénéfices grâce aux intérêts. Pour la Chine, l'Afrique est donc un débouché pour les capacités de financement importantes dont elle dispose. Et pour l'Afrique, l'argent chinois est une opportunité rare de combler ses besoins énormes en infrastructures et donc de stimuler sa croissance et son développement. Car, et c'est peut-être là le cœur de leur relation, sans la Chine, l'Afrique serait aujourd'hui bien démunie. Encore une fois, ça mérite une explication. Il y a en gros deux raisons qui font que les prêts chinois sont essentiels pour l'Afrique. La première, c'est qu'ils sont particulièrement adaptés aux besoins de certains pays africains. Contrairement à la Banque mondiale, par exemple, la Chine est peu regardante sur les situations politiques des États qui empruntent. Et surtout, ces prêts sont des sortes de produits tout en un. Lorsque la Chine prête, elle apporte non seulement de l'argent, mais elle vient aussi avec ses entreprises de construction, son expertise technique et dans certains cas, sa propre main d'œuvre. Et la deuxième raison, c'est qu'en dehors de la Chine, l'argent se fait de plus en plus rare en Afrique. Les autres bailleurs n'ont tout simplement pas la capacité de prêter autant que la Chine et surtout désormais, ils refusent, de peur de ne jamais être remboursés. Avec tout cela, une question demeure. Pourquoi la Chine accepte-t-elle de prendre ce risque quand les autres pays refusent ? Et bien, comme toujours avec la Chine, la réponse est à la fois économique et politique. Commençons par l'économique. Pour protéger ses investissements financiers, la Chine fait parfois signer à ses débiteurs ce que l'on appelle des clauses de sûreté. Ce sont des garanties qui stipulent qu'en cas de non-remboursement du prêt, une sorte de troc s'opère à la place. En gros, plutôt que de rembourser en argent, les débiteurs doivent rembourser en matière première ou même directement en infrastructure. C'est ce qui est arrivé au Sri Lanka en 2015. L'île fait partie du projet lancé en 2014 par le président chinois Xi Jinping, les routes de la soie. C'est un projet pharaonique qui consiste à relier la Chine à l'Europe tout en prêtant de l'argent pour financer des infrastructures sur cette route, c'est-à-dire sensiblement ce que fait la Chine en Afrique. En 2015, la Chine a donc prêté plusieurs milliards de dollars au Sri Lanka pour la construction d'un gigantesque port au sud de l'île. Sauf que noyé dans ses dettes, le Sri Lanka ne peut plus rembourser. Comme alternative au remboursement, Pékin propose alors de prendre le contrôle du port pendant 99 ans. Résultat, la Chine ne perd pas d'argent et elle devient souveraine sur un territoire bordant l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde pendant un siècle. Mais les prêts chinois en Afrique pourraient avoir un autre objectif plus politique. Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2012, l'ampleur des ambitions chinoises a été réaffirmée. L'objectif à présent, c'est la création d'un nouvel ordre mondial dans lequel la Chine sera la nouvelle puissance hégémonique. Or, pour accomplir cela comme pour écarter Taïwan en 1971, l'appui du plus de pays africains possible est essentiel. Mais pas seulement. Désormais, ce que veut la Chine, c'est aussi conquérir le cœur des Africains. Et pour cela, elle utilise une technique familière, le soft power. en Afrique de la Chine, Ces dernières années, les instituts confucius, des centres culturels qui font aussi office d'écoles de mandarins, se multiplient sur le continent. Il en existe aujourd'hui 54, soit quasiment le nombre d'instituts culturels français en Afrique. Mais s'il y a un endroit où l'influence culturelle chinoise est particulièrement visible, c'est le Kenya. La culture chinoise, elle est de plus en plus visible, oui, en Afrique, plus particulièrement au Kenya, où par exemple, en 2005, s'est ouvert le premier institut confucius. Également, la télévision nationale chinoise vient d'ouvrir son tout premier bureau en Afrique, en Nairobi. aussi le gouvernement qui vient de prendre la décision. Tous les enfants qui ont 10 ans pourront apprendre désormais le mandarin à partir de 2020. Dans cette quête des cœurs africains, la Chine emprunte parfois certaines vieilles recettes américaines. Tenez, cette bande-annonce avec beaucoup d'explosions, c'est Wolf Warrior 2, l'un des films chinois les plus populaires jamais réalisés. C'est l'histoire d'un soldat chinois qui vient à la rescousse de l'Afrique grâce à ses capacités extraordinaires. Mais contrairement aux occidentaux, la Chine n'a pas de passé colonial avec l'Afrique. Et ça, elle n'hésite pas à s'en servir. dans les faits pourtant, l'agenda politique de la Chine est de plus en plus visible. En 2017, elle crée la toute première base militaire chinoise à l'étranger, à Djibouti. Elle avait pourtant juré qu'elle ne le ferait jamais, refusant de reproduire le comportement des Américains. Or, à Djibouti, les bases militaires commencent à se bousculer. Il y a une base américaine, une française, une italienne, une japonaise et peut-être bientôt une indienne. Être à Djibouti, c'est être dans la cour des grands. Je suis à côté des autres. Je fais comme les autres. Sur ce point au moins, l'attitude de la Chine en Afrique ressemble de plus en plus à celle des autres grandes puissances dans l'histoire du continent. On s'en dit merci d'un confrère dans Le Monde qui présentait mes documentaires sur la Chine qui serait imposé d'un continent africain convoité par une richesse d'un continent. Alors, on aurait que monsieur utiliser un avantage d'un autre puissance. On dit qu'il n'y a pas de gens colonisés au Québec de l'Afrique. On n'a ça qu'à utiliser pour montrer qu'un africain est au bénéfice de ça. Alors, on aurait que les gens imposent dans le domaine d'infrastructures pour faire échange sur le bac à payer parce qu'on connaît l'Afrique. Plusieurs pays en Afrique dans pile l'an sous-soil dans pile pétrole, pile diamant, pile boxe. Oui, monsieur, on accepte de payer en matière première. Alors, on aurait été unis capsule de près. Notre puissance capsule de près, la montée en puissance des Chinois dans le continent africain. On va suivre deux scoops. Alors, c'est notre final d'écoute. avant de finir, il faut nous présenter People News. Soir au bruit, on va commencer dans mon touriste là. People News, c'est l'actu People. Vous faites partie des People Personne. People News, l'actu People. Bonsoir la famille, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom, c'est Erlich Dorellas, content d'être avec vous aujourd'hui pour notre numéro. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Dimanche soir en Haïti, on se croyait être dans un film hollywoodien. Mais plutôt, c'était l'atterrissage des mercenaires de la capitale haïtienne. D'où viennent-ils? Sont-ils en mission en Haïti? Selon Fior Jorel, ils étaient en mission pour la Banque Centrale d'Haïti. Les internautes ont targué Frère Jorel d'être un agent double en Haïti après son live Facebook. Le premier ministre haïtien a réagi sous la télévision américaine CNN. Les mercenaires avaient pour mission de m'assassiner. Ce sont des mercenaires qui viennent là. Parmi ces mercenaires, il y avait un Haïtien toujours emprisonné par les autorités haïtiennes. Les mercenaires sont libés tranquilles par la justice haïtienne. Ils sont en mode touriste puisqu'Haïti est open for business. C'est un vol très ordinaire. Il n'y a pas de suspects sur le vol. Je crois que la majorité de l'entreprise n'est pas au courant que c'était américain qui était en Haïti avec vos amis. Mais ils étaient sur le vol. Ça, ils étaient avec stradés. Après ses multiples interventions sur les réseaux sociaux, sur l'affaire des mercenaires, certains cyberconsommateurs ont demandé aux journalistes Carrel Pedre de se taire. Dans son live Facebook, le journaliste était à bord du vol commercial là où se trouvaient les mercenaires. Le journaliste a fait savoir que les agents fédéraux étaient venus chercher les mercenaires dans l'avion. Les mercenaires étaient menottis en arrivant sur le sol américain. Une histoire qui a soulevé la colère des internautes à l'endroit du journaliste Carrel Pedre. Sous l'obédience de la Chambre haïtienne de commerce de l'État de Massachusetts, les candidats pour les prochaines élections municipales de l'État de Massachusetts ont été présents pour le meet and greet. Jennifer Sherry était l'une des modératrices qui questionnait les candidats. Des questions qui ont un rapport à la municipalité pour voir si les candidats seront à la hauteur de leur tâche s'ils sont élus. Fusion rythmique pour donner cette ambiance aux couleurs de la Caraïbe. C'est le party animal. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce jour-hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Retrouvez People News sur Gamax Live et les réseaux. Moi, c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. Eh bien, bonsoir et bonsoir et bonsoir et bonne semaine. Eh bien, on est dans le SAA. Nous filmons Décryptail là. Eh bien, on filmé par un... on filmé par un... avec nous, on est fort à sûr parce que on fait le tour du monde en information. Si c'était le nom, l'ordinateur. Et un peu, allez là. Et voilà. Ok, merci. Eh, nous voulons aller. Faut que nous allons aller. Merci. N'hésitez pas à suivre-nous dans une minute Sarah. Eh bien, nous espérons que nous voulons à voir dimanche prochain pour mon prochain décryptage. Non pas, c'est Erlich Dorelas. Pas à dire, télévision ça. C'était les belles temps. Eh bien, vous m'avez suivi sur les réseaux, sur Facebook, YouTube. Très bientôt sur Woku TV qu'est-ce pas qu'autorier de la planète là où on dit beaucoup. On a pas encore de belles temps que nous regardons en Haïti, à l'Afrique. Bonsoir, bon dimanche, non pas, c'est Erlich Dorelas. N'a pas assez dimanche le chef. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bienvenue, bon arrivé la famille, c'est The Scoop qui a entré la tête. The Scoop, son magazine, dominical, côté, nous fait, décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télé-Meltol. The Scoop, un décryptage des formations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe avec Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télé-Meltol, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Télé-Meltol, la télévision de la spiritualité. Télé-Meltol, c'est la télévision, la distribution. Malgré tout, avec, chez La Voix de Tien Sito. Télé-Meltol, très bientôt sur Woko. Télé-Meltol, c'est la télé. Télé-Meltol,